Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec ce très beau soleil car oui ça fait 2-3 jours qu'on a du mauvais temps en Lorraine, les températures avaient bien baissé, du coup la chaleur revient donc c'est vraiment super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un peu de l'avenir de mes loulous parce que vous êtes nombreux à me demander quel avenir je leur réserve donc il y a eu pas mal de changements depuis l'arrivée de Gossip donc aujourd'hui je vais vous parler de tout ça donc c'est parti ! Donc tout d'abord nous allons parler de Gossip, la petite crevette parce qu'il n'y a pas vraiment de changement depuis qu'elle est arrivée il y a seulement des confirmations sur ce que je souhaite faire avec elle mais je vais vous redire ce que je souhaite faire parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément vu la vidéo présentation, du coup je vais vous redire un peu tous mes projets avec elle. Donc Gossip tout d'abord c'est une poulie qui est vraiment extra, elle a vraiment bien pris ses repères à la maison et j'ai l'impression que ça fait des années que je l'ai. Elle est vraiment très motivée, toute caline, très joueuse et surtout aventurière. Je pense que vous l'avez vu avec la vidéo de la piscine, elle n'avait pas eu peur de la piscine alors que c'était la première fois qu'elle voyait un truc comme ça. Elle avait directement mis les pattes dedans donc c'est vraiment super. Bon après elle a quand même peur de certaines choses, je ne pouvais pas avoir une pouliche qui n'avait peur de rien. L'autre jour j'ai voulu la doucher, juste l'aimant pour la rafraîchir parce que du coup il m'avait cassé la piscine et elle n'aime pas trop le jet d'eau. Bon on va l'habituer au fur et à mesure mais vraiment elle est très curieuse, elle aime bien découvrir des nouvelles choses donc c'est vraiment super. Donc sur ce que je souhaite faire avec Gossip dans l'avenir, pour l'instant je la laisse vivre sa vie de poulain parce que pour moi c'est très important qu'un cheval ait sa période de jeunesse où on le laisse tranquille. Donc pour le moment je fais simplement de la découverte, des objets qu'elle ne connaît pas mais j'attends vraiment les deux ans, deux ans et demi avant de commencer un peu plus profondément le travail. Donc mes projets avec elle c'est faire à peu près tout, tout ce qui est le débourrage à l'attelage, du spectacle et du saut malgré que je ne sais pas encore si elle a les compétences pour ça, tout dépend si elle aime ça, si elle est bonne dans ça donc pour l'instant on verra mais je m'imagine bien avec elle dans ça. Après niveau concours de beauté, je ne sais pas trop parce que Gossip elle est magnifique. Pour moi elle est magnifique mais niveau morphologie, elle n'a pas totalement la morphologie de chevaux miniatures qui est très recherchée et qui vaut des prix. Mais bon ça ce n'est pas le plus important si j'arrive vraiment à déjà faire de l'attelage, du spectacle et du saut ce sera déjà super avec elle. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas des changements, c'est déjà ce que je souhaitais faire avec elle avant de l'acheter. Et voilà ça ne fait que se confirmer parce que Gossip est de pleine de motivation donc c'est vraiment super. J'ai Bilbao qui me sent les pieds là. Justement pour parler de mon bibi et c'est pour ça que justement je fais cette vidéo parce qu'il y a eu des gros changements depuis que Gossip est arrivé. Avant que Gossip soit arrivé à la maison, Bilbao était toujours tout seul, il n'a jamais eu de compagnon à part Ormel mais ça n'a pas duré longtemps. Ormel a dû rester 2-3 mois à la maison et après il est parti en pension. Donc Bilbao a passé la majorité de sa vie seul. Donc il a quand même pris une certaine domination. Et même je ne pense pas que c'était le mieux pour lui malgré qu'on a l'impression qu'il a un poney solitaire. Or en fait ça n'a pas été du tout le cas. Depuis que Gossip est arrivé j'ai eu un nouveau Bilbao. Bilbao a totalement changé de caractère. Je pense qu'il a changé de niveau par rapport à de la jalousie. Qu'il a vu que en fin de compte Gossip allait rester à la maison. Donc Bilbao est devenu un poney collant, un câlin qui a beaucoup moins peur des choses. C'est surtout ce que j'ai remarqué. J'ai surtout remarqué que même par rapport à ma famille, ma famille arrive à faire plus de choses avec lui. L'autre jour il s'était coincé une ficelle entre les pattes. Ma soeur allait le débloquer. Il s'est laissé faire sans soucis. Donc c'est vraiment des grosses évolutions. Et du coup c'est pour ça que j'envisage un nouvel avenir pour Bilbao. Parce qu'au début je n'envisageais pas grand chose pour lui. Juste qu'il profite de sa vie dans un prêt. Je m'en occupe. Voilà c'était mon animal de compagnie. Or maintenant j'ai de nouveaux projets avec lui. Et on va voir si ça marche ou pas. Parce qu'encore ça va Bilbao va seulement avoir 6 ans. Il est encore jeune. Il peut facilement apprendre. Et on peut vite changer son caractère. Donc je vais vous dire tout de suite les nouveaux projets que je souhaite faire avec mon bibi. Voilà. Mon vivu d'amour. Regardez. Comment je vous dis que ça change. Parce qu'au début je ne pouvais pas faire tout ça. Surtout les oreilles. Bon il n'aime pas encore trop. Mais il se laisse déjà beaucoup plus touché. Mais je ne pouvais rien faire de tout ça. Et surtout il ne faisait pas ça avant. Voilà. Voilà. Il n'aimait pas les gratouilles avant. Maintenant il aime la gratouille. Donc c'est vraiment des gros progrès à mon bébé. Je l'aime mon bibi. Donc pour les projets que je souhaite faire avec lui. Tout d'abord j'aimerais vraiment bien le débourrer à l'attelage. Je pense qu'il a des bonnes performances par rapport à ça. Il est quand même assez costaud mon bibi. Il a de la poigne quand même. Donc du coup je pense qu'il serait peut-être bien dans ça. Bon après je ne sais pas. Peut-être qu'il aimera. Peut-être qu'il n'aimera pas. De toute manière on va tester. Mais je pense surtout faire avec lui. Et je pense qu'il a des grosses 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 compétences par rapport à ça. C'est le saut en liberté. Bilbao a des grosses compétences à ce niveau là. Il a un très bon coup de saut. Donc voilà. C'est surtout le saut que je souhaite faire avec lui. Et l'attelage aussi. Et pourquoi pas également du spectacle. Mais ça je ne pense pas que Bilbao c'est un pony. Qui est fait pour le spectacle. Malgré qu'il fait des conneries. Qu'il est marrant. Je ne pense pas. On va tester. On va essayer de tester des petites choses. Voir comment il réagit. Si ça lui plaît ou pas. Mais tout d'abord. Avant de commencer tout ça. Malgré que je vous ai montré un équipement que j'ai acheté pour lui. Pour faire justement l'apprentissage des longues reines. Pour l'attelage. Je pense que je vais recommencer entre guillemets à zéro avec Bilbao. Parce que le souci c'est que quand j'ai eu Bilbao. J'avais 13 ans. Et à 13 ans on aime les poneys. J'étais toute contente d'avoir un loulou. Mais je ne connaissais pas vraiment le domaine de travailler clairement un poney. Du coup Bilbao est resté mon animal de compagnie. Il n'a pas fait grand chose depuis qu'il est né. Il a juste profité de la vie. Donc je pense qu'il n'a pas vraiment eu un travail sérieux. Qui est assez convenable pour faire un travail correct. Du coup je pense que je vais recommencer un peu la désensibilisation avec lui. Pour qu'il découvre correctement les choses. Et lui montrer des objets qui seront très couramment utilisés. Lors du travail. Du coup voilà mes projets avec Bilbao. Et je pense que je suis super contente de pouvoir faire ça avec lui. Donc du coup qui veut dire de nouveaux projets veut dire de nouvelles vidéos. Parce que du coup vous nous verrez beaucoup sur du travail. Je pense que ça peut être sympa pour la chaîne. C'est bien en plus vous montrer comment on peut travailler avec un mini. Comme quoi un mini ça apprend quand même pas mal vite. Donc voilà la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. A la commenter et à la partager. Vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tels que Facebook, Instagram et Snapchat. Les liens seront en barre d'infos. Et non pas en fin de vidéo. Il faut que j'arrête de dire ça parce qu'il n'y a plus les liens en fin de vidéo. Donc voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là je vous fais plein de gros 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 bisous. Bye bye !